Est-ce que vous imaginez cette CEDAO, les gens ne payent même pas leur cotisation ? C'est l'Union Européenne qui paye leur cotisation. C'est l'Union Européenne qui complète leur bidigène. Vous imaginez dans le siège de la CEDAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDAO pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet ? C'est une ministre d'un autre pays qui vient, vous avez vu la photo, elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission, comme un élève qu'on a surpris dans les toilettes. On lui fait comme ça la tête baissée, président de la commission de la CEDAO, un ministre, un sous-ministre d'un autre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer ? Mais ils ne connaissent pas les Maliens. Nous, nous sommes un peuple de guerriers. Nous voulons qu'on règle les problèmes. Et donc, pendant dix ans, le tourisme s'est étendu. Quant à l'autorité de l'État au nord du Mali, je répète ces choses-là pour que les Africains et les Maliens comprennent. Mais qui a empêché l'État malien d'aller à CEDAO ? Mais c'est l'État français. Notre président de transition avait demandé un appui aérien et un renseignement. Il n'était jamais question de militaires français. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils nous ont empêché d'aller à CEDAO ? Après, ils ont amené 5 000 militaires de certains pays africains. Avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Pendant dix ans, on n'est pas de l'or. On amène des milliers de citoyens d'autres pays africains. à CEDAO, à GAO, de l'or. Où va l'or ? Personne ne sait. Mais il y a une petite partie qui vient alimenter l'oligarchie à Bamako. Composée de politiciens, de juges, de militaires, tous ceux qui ont de l'influence, pour nous maintenir dans l'esclavage. Jusqu'au jour où Dieu a délivré le peuple malien, ils ont été chassés. Est-ce que vous savez qu'il y avait des gens qui ont 96 millions de francs CFA par jour, par mois, disons, dans l'exploitation de l'or ? Ceux qui se sont mis à leur service. Ça, c'est la petite quantité qu'on donne à ces valets-là. Mais le reste va, on ne sait où. C'est pourquoi il y a des pays où on ne produit même pas de l'or, mais qui ont des milliers de tonnes d'or dans leur trésor. Mais nous, on lit tout ça. Aucune route, aucun pays pendant dix ans au nord. Toutes les populations sont parties. Tous ceux qui peuvent faire les affaires économiques, les hommes d'affaires, assassinats ciblés, pour créer un vide. Et on dénigue les militaires. Moi, j'ai écouté des généraux se moquer de nos militaires. Ah, les militaires. Et puis, il y a des hommes politiques aussi qui les remboîtent le pas. Il y a des hommes politiques ici qui disent, « Ah oui, au Mali, il n'y a pas de militaires. Ils ne sont bons que pour les défiler les coups d'État. Dès que tu tires, ils fuient. » Et j'entends des généraux disent là, « Non, 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 même les véhicules qu'on leur donne, ils les vendent, ils enlèvent le moteur, ils enlèvent les pneus. » Pour décourager les Maliens. Pour amener chez eux, cultiver chez nous le rejet du militaire. Heureusement, comme je l'ai dit, notre peuple a été délivré. Notre armée nous a restitués notre dignité et notre honneur. Mais ce sont les mêmes militaires, les mêmes terroristes renforcés d'ailleurs. Pourquoi on a pris Anifis ? Pourquoi on a pris Berre ? Pourquoi on a pris Kidal ? Parce qu'il y a eu une prise de conscience. Et c'est pour cela que vous aurez compris. Moi, depuis des mois, je fais ce qui nous est confié parce que le président dit « Béki-Dyo-Dyo-Eralaw ». Nous, on parle pour éveiller les consciences. Parce qu'un militaire, quand il tire, il tue une personne. Mais quand tu parles, c'est des milliers de personnes qui comprennent. C'est ce que nous sommes en train de faire. Décomplexer les Maliens, aimer leur armée, respecter les militaires, les sacraliser. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et dans l'affaire de l'AES, on est en train de leur porter l'estocat de la contradiction. C'est eux qui ont créé les conditions du retrait des pays de l'AES. Et ils vont se réunir. Est-ce que vous imaginez cette CEDAO ? Les gens ne payent même pas leur cotisation. C'est l'Union européenne qui paye leur cotisation. Et c'est eux qui complètent leur BDG. Vous imaginez dans le siège de la CEDAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDAO pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet ? C'est une ministre d'un autre pays qui vient. Vous avez vu la photo ? Elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission. Comme un élève qu'on a surpris dans les toilettes. On lui fait comme ça la tête baissée. Président de la commission de la CEDAO, un ministre, un sous-ministre d'un autre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer. Mais ils ne connaissent pas les Maliens. Nous, nous sommes un peuple de grillés. On a renvoyé les Français. Et tous les présidents qui se sont attaqués au Mali, en Afrique, ils ont tous mal fini. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, laissez-nous en paix. Nous réglons nos problèmes, réglez vos problèmes. Mais tout état, tout dirigeant qui va s'attaquer au Mali, utiliser le Mali comme commerce pour rester au pouvoir, Dieu va le sanctionner. Je peux en citer pour leurs raisons, pour des raisons diplomatiques, je ne vais rien dire. Mais ceux qui s'acharnent contre nous, qui sont ceux qui les attendent, on ne mettra pas de base étrangère sur nous. Depuis le président Maudibokita, il a chassé les bases étrangères. Moussa Travé les a éloignés. ATT est venu, ils ont tout fait parce qu'ils se disent que c'est un homme qu'ils peuvent manipuler. ATT a refusé. Quand ils ont installé la base, comment ils l'appellent, au Burkina, en 2019, Sabre, je ne sais pas, il a un nom, c'est une base secrète. Comme aujourd'hui. Ils ont caché ça à la population et aux médias. Cette base est restée jusqu'à récemment. Quand le pouvoir qui l'a amené est parti, cette base-là est tombée. Pendant cette période, ils ont voulu installer une base au Mali. ATT leur a dit non. L'armée malienne ne va jamais accepter ça. Donc c'est dans notre ADN. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont instrumentalisé des terroristes pour obliger notre président de transition à leur faire appel. Mais même là, il a mis une nuance. Il a dit appui aérien renseignement. Il n'aura jamais dit de venir s'installer chez nous. Mais ils sont venus. Est-ce que vous savez que même cette lettre-là, qu'ils ont fait écrire à notre président, parce que c'est leur ambassadeur qui a fait des vagues et vient le faire signer, quand on l'a cherché, il n'y en avait pas dans les archives au Mali. Pour trouver ça, on a été sur le site internet de leurs institutions. C'est là-bas qu'on a trouvé la copie de la lettre du président par intérim du Mali qui appelle l'opération Cerval. Mais vous croyez que ça, ça peut continuer ? Le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé que nous n'allions plus continuer à faire comme le passé. Et c'est pour cela que vous avez vu l'AEUS. C'est des organes très légers. On n'a pas créé une bureaucratie, on va mettre des agents qu'on va corrompre. C'est de façon tournante. Et il n'y a pas une structure où on va placer des sièges et faire des luttes pour placer des cousins, des parents, des affidés pour vendre l'Afrique. Mais chez eux, là-bas, je vous ai dit qu'à la CEDEAO, mais est-ce que vous avez vu un sommet de l'Union européenne ou de ces pays où des Africains sont dans la salle ? Mais ces gens-là, dans toutes les réunions, c'est des gens des autres pays qui sont dans la salle. On les manipule dans les couloirs. Les militaires qu'on envoie là-bas, on les manipule. En réalité, on dit que c'est... Mais ils sont au service de ces pays. Sinon, qu'est-ce qu'un militaire de l'Union européenne va venir faire dans les bâtiments de la CEDEAO ? Qu'est-ce qu'il vient faire là-bas ? Mais nous, nous savons ce qu'il fait. Nous connaissons son nom. Je ne veux pas le dire seulement pour des raisons que vous comprenez. Nous savons de quel pays il vient. Les gens avec lesquels ils sont en contact et là-bas et ici, on le sait. Mais il faut que les gens arrêtent. Il faut que les Africains tirent les leçons de ce qui est arrivé ici et là. Vous savez, la polémique qu'il y a aujourd'hui entre un président de l'AES et c'est un pays par rapport à un président de l'AES et le Niger, disons, et c'est un pays par rapport aux bases secrètes. Les bases secrètes, personne ne les a jamais reconnues. Est-ce que vous avez jamais entendu un pays dire « Ah oui, je reconnais qu'il y a des bases secrètes chez moi ». Généralement, quand je les surprends la mettre dans le sac, ils ont des attitudes. Ou bien, ils se taisent en attendant que la tempête passe. mais ils se lèvent le verbe très haut pour faire des dénégations. « Ah, des journalistes étrangers peuvent venir enquêter ». Mais ceux qui l'ont dit des journalistes étrangers ont été enquêtés l'autre jour, ils ont caché. Oui, j'ai oublié la base au Burkina, c'était base sabre en 2019. Mais on a caché ça même au peuple burkinawe. C'est une base secrète. Ils ont voulu mettre au Mali l'attitude à refuser. Les présidents qui étaient là-bas pensaient qu'en faisant leur jeu, ça lui permet de durer au pouvoir. Mais après, le peuple burkinawe s'est soulevé, on l'a fait partir. Les bases secrètes, c'est pourquoi ça s'appelle secrète, ils ne les reconnaissent jamais. C'est de cette base-là qu'ils avaient prévu de tomber sur le Niger, renverser le régime. Hein ? C'est pour cela que le 28 janvier, nous nous sommes retrouvés. On a dit qu'on quitte cette maléfique organisation pour qu'on ne se sert pas de ces textes pour nous brimer. Mais ces aspects, on les oublie. Comme si les présidents ont pris leur avion, ils ont été à Niamé, ils ont dit, bon, on crée la US. On sait qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Mais nos peuples ont existé avant la CEDEAO. Pourquoi ils vont pas... Ça me rappelle exactement quand on chassait la munissement d'ici. On dit, mais qu'est-ce que les Maliens qui travaillent là-bas vont devenir... Mais ces Maliens existaient avant la CEDEAO. Vraiment, je voulais dire ce que tout cela doit amener les Africains à comprendre. Mais quand ils rentrent dans la salle, ils le menacent. Choguel, 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 Choguel. Qui a provoqué Choguel ? Qui a provoqué Choguel ? Ah ! Non, Jomaïfa, il y a du pain sur la planche. Ceux qui sont en train de penser un seul instant qui peuvent faire venir par je ne sais quel génie faire revenir je ne sais par quel génie l'AES et la CEDEAO se foutent les doigts dans l'œil. Jamais, jamais et au grand jamais l'AES ne reviendra pas dans cette CEDEAO maléfique. Que vont chercher des militaires de l'Union Européenne dans les bâtiments de la CEDEAO ? Comment peut-on donner un bureau secret à un militant, un officier, un colonel de l'Union Européenne dans la CEDEAO ? Pourquoi ? Comment ça se fait qu'un sous-ministre de l'Union Européenne donne des instructions au président de la commission de la CEDEAO ? Comment ça se fait ? Pourquoi ? Ça se fait et pourquoi on se laisse manipuler ? Je l'avais dit, je l'ai dit, la CEDEAO est financée par l'Union Européenne. Ils disent la CEDEAO est financée à 95%, 85 à 95% par les pays membres. Les cotisations des pays membres. Mais les cotisations de ces pays membres là-même ne sont pas payées. Les pays-là ne payent pas les cotisations. Les pays-là ne payent pas les cotisations. Qui paye les cotisations des pays à leur place ? C'est l'Union Européenne et puis les États-Unis. Idem pour l'Union Africaine. Idem pour l'Union Africaine. Vous comprenez ? Qui donne ordonne. Vous comprenez ? Donc, ils étaient en conclave. Ils étaient de connivence avec l'Union Européenne. Déjà, mais quand ils se croisaient à Abuja, à Accra pour faire, les chefs d'État-major se croisaient à Accra pour faire les sommets la guerre. C'était pour discuter avec les généraux de l'Union Européenne. En réalité, pour aller attaquer le Niger. Pour aller ramasser le Niger. C'est pour ça que les bases secrètes avaient été mises en place. Il y a des révélations qui n'ont pas encore été faites. Il y a des révélations qui n'ont pas encore été faites. Mais, ces révélations vont sortir tôt ou tard. ça sort un peu un peu non. Est-ce qu'on savait ça là? Est-ce qu'on savait que il y avait un colonel, il y avait des colonels je dirais de l'Union Européenne qui avaient des bureaux au sein de la CEDEAO? Est-ce qu'on savait ça? Il dit qu'il connaît le nom. Il connaît le pays d'où le gars vient. Si les gens disent qu'il est faux, il va casser les papos. Il se gagne. Casse les papos. Casse les papos. Il dit que les gens volaient l'or du Mali. Les gens volaient l'or du Mali. Ils volaient le pétrole du Mali. Il y en a qui étaient payés à 96 millions de Français par mois. 96 millions par mois. Dieu! Pendant combien d'années? Après les 10 ans. C'est pour ça les gens ne voulaient pas que la guerre finisse. Aïe! Les gens ne voulaient que la guerre finisse. Les Argabas ne voulaient pas que la guerre finisse. Mais j'ai un camarade de l'Afrique. C'est Dieu qui a sauvé le Mali. Le complot dans lequel le Mali était pris. Il ne pouvait pas s'en sortir comme ça. C'est Dieu même qui a fait venir l'Asmi Gueta. L'Asmi Gueta c'est Dieu donné. Thiali c'est Dieu donné. Ibrahim c'est Dieu donné. Les présents comme ça ne gagnent pas deux fois. C'est pourquoi nous on est accrochés à notre Dieu donné Bago Laurent. Il faut qu'il prenne le pouvoir. Draman entraîne son nom pays là on met en cendres. On va t'attraper même. On va t'attraper. D'ailleurs il y a Tu apprendras. Tu apprendras. C'est que les Sri Lankais ont fait. On va faire ça. Attends sur Ottawa. Moi je met son nom. Il n'a rien compris d'abord. Chers camarades pays d'Afrique voilà un peu ce qu'il voulait dire commenter ce que Sugar Maïga a dit voilà donc vive l'Afrique libre vive le parafricanisme vive tous les parafricains n'oubliez pas regardez en commentaire je vais mettre le lien de Senwave c'est l'application de transfert d'argent qui te permet d'envoyer de l'argent au Mali partout à travers l'Afrique ceux qui sont dans la diaspora c'est ceux qui utilisent ceux qui sont les locaux vous ne pouvez pas utiliser vous qui êtes en Afrique vous ne pouvez pas pour le moment c'est ceux qui sont ici qui vous envoient de l'argent voilà maintenant ceux qui sont ici là si vous téléchargez l'application Senwave à travers le lien que je vais mettre en commentaire vous aurez 10 recours cadeaux de bienvenue maintenant pour ceux qui veulent l'application qui veulent bénéficier de 10 vous tapez mon code promo vous allez dans l'icône de profil vous tapez il va vous envoyer et gagnez vos 10 euros Senwave c'est fiable c'est sécurisé beaucoup d'argent en même temps vous n'avez pas besoin d'aller prendre le rang tout ça rien tout ça non c'est fini ça donc je vais à Camarapur d'Afrique on est ensemble merci merci